Allez, dernier match de ce tour préliminaire avec un match qui oppose une Chun-Li dont j'ai pas le nom, trop de kanji encore une fois Face à Choshu qui va jouer Ken en jaune et X-Ken bien entendu avec ce cross-up like kick bien protégé Par contre le dragon et encore une fois un autre dragon ce coup-ci il touche, il a de la chance, le reverse spinning bird kick Qui a permis à Chun-Li d'éviter l'attaque et là évidemment Adoken fatal de Ken qui se prend une super en plein dans la tête Ça a été expéditif, grosse grosse erreur de Choshu qui a pensé que la super ne pouvait pas sortir Mais la super peut sortir n'importe quand, à n'importe quel moment, tout ce temps avec Chun-Li Il n'y a pas à faire de Adoken lorsque Chun-Li a la super, elle a la pression maintenue par Chun-Li A mon avis le Ken va se faire totalement démonter même si ce dragon est bien porté Le cross-up évité encore une fois par un reverse all spinning bird, c'est très bien joué de la part de Chun-Li C'est assez atypique d'ailleurs, attention à la super qui peut sortir, cette balayette aurait pu encore se faire punir par la super de Chun-Li Il prend des risques là à Choshu et il se prend finalement un medium kick qui le mettra à terre Victoire donc de cette Chun-Li assez spectaculaire qui remporte donc le premier match Son prochain adversaire c'est AFO AFO, un des meilleurs Blanca du Japon juste derrière Komoda Avec un Blanca très agressif et très impressionnant, vous voyez avec ce saut high punch, décalage chop L'électricité qui fait double touche, une rolling pour se rapprocher Il prend quand même un reversal entière AFO, un petit dash arrière en reversal pour éviter de se prendre l'attaque Mais il se prend quand même un spinning bird, vous avez vu derrière le spinning bird C'est la super, elle sort n'importe quand je vous dis AFO qui essaye de faire quelques petites feintes de corps Pour attaquer son adversaire, belle utilisation des spinning birds de la part de cette Chun-Li Qui se sort de pas mal de situations assez confuses Et là vous voyez cette chop à zéro vital qui permet à la Chun-Li de remporter le premier round De façon assez surprenante, on croyait AFO à l'abri Mais une chop fait très très mal, d'autant plus qu'avec un petit effet d'optique Lorsqu'on se rapproche de la fin de la barre, plus on a l'impression qu'on perd beaucoup d'énergie En fait on a toujours la sensation qu'on a plus d'énergie qu'on en a en réalité dans Street Fighter 2X Bien joué le dash, le cross-up light kick de Blanca Et qui continue à agresser les spinning birds, ce coup-ci qui ne fonctionne pas Et Blanca qui tourne autour de Chun-Li avec ce décalage chop après le light punch AFO qui n'a plus qu'à attendre que Chun-Li se jette dans la gueule du fauve Mais cette rolling qui atterrit dans le Yakukiak et cette chop prise par AFO Sont encore deux nouvelles erreurs qui pourraient le faire perdre ce round Et qui pourraient faire perdre à son équipe le match Attention à ne pas faire d'erreur, attention à la super qui peut sortir n'importe quand Je le dis encore de Chun-Li, AFO qui fait justement très attention Cross-up light kick, le bas gros point qui touche Et la 0-8 à Chun-Li, est-ce qu'il va nous refaire le coup dans ce point de rolling dans la garde Et c'est terminé à 4 secondes de la fin AFO remporte le round, mais il s'est fait une frayeur quand même Malgré une énorme phase de milieu de partie Cette rolling, cette air rolling là, qui ne trompe absolument pas Chun-Li Et AFO qui se fait pourrir, le décalage chop après le gros point de rolling pour gratter Attention à ce diagonal avant, gros pied bien protégé, la balayette à la redescente Bas médium, décalage, la chop en reversal de la part de Chun-Li qui est en avance À présent à l'énergie, cherche la barre de super avec l'Ikiko-Kane Qui évite les rolling avec l'Ikiko-Kane Par contre, ce X, pardon, ce reversal, le spinning bird Ne trompe pas AFO, et AFO réussit à toucher Chun-Li Attention, il faut jouer safe, bien jouer la chop qui passe pour AFO C'est quasiment terminé, on ne peut pas mettre une super là-dessus Et ce light punch, bas médium kick Qui fait 2 hits parce que Chun-Li ne s'est pas relevé Probablement une super qui n'est pas sortie Attends, prochain adversaire de AFO C'est Tomo qui va jouer Ryu avec le Daishoryu Qui passe d'entrée, overhead, balayette Tatsumaki overhead, balayette, Tatsumaki overhead À ce coup-ci, c'est bon, le troisième overhead passe pas Mais AFO, qu'est-ce qu'il a mangé là, sur cette phase-là Et le cross-up light kick porté à mauvaise distance Light kick, il ne touchera pas le sprite de Ryu Et cette reversal chop qui en termine avec AFO Il faut dire que, bon, il s'est fait totalement manger la tête là D'entrée de jeu avec ce bamegum punch qui arrête la glissade du singe Il joue vraiment très bien Tomo là Je vois bien battre AFO sans aucune difficulté Étant donné la possession mentale qu'il a pris dans ce match-là Bah, médium kick, il passe, il est quand même acculé dans le coin Ça va être difficile de se sortir Le saut gros pied, très bien Bon, bah voilà, difficile de s'en sortir S'en sort en un coup Lissade du singe vient jouer la rolling pour faire cross-up Suivi de l'attaque de AFO Qui a tenté une mi-ti-attaque Mais c'est pas passé Il s'est fait arrêter par un saut arrière médium punch Il y a la petite Hadoken pour repousser son adversaire Qui est en avance pour le moment C'est Tomo qui gratte et il fait la balayette Pourquoi il ne s'est pas protégé en bas AFO Sur le grattage à la super Évidemment, s'il s'était protégé en bas Je ne doute pas que Tomo lui aurait envoyé un overhead Et Tomo qui bat AFO Et qui qualifie donc sa team Pour le premier tour du tournoi Allez, premier match du premier tour Avec la meilleure camille du Japon Nakamura qui opposait une team de Honda Shino Honda Pour commencer A votre droite donc Et Kusomondo, le meilleur Honda du Japon Pour en suivre Donc grosse grosse team de sumo On va voir comment Nakamura va se sortir De ce pétrin Mais ça ne va pas être facile Bon, évidemment Comme partenaire de team Nakamura a quand même une personne Que l'on connait bien à savoir Nuki Une des plus grosses Chun-Li du Japon Derrière au Touchon Mais un des plus gros joueurs de Versus Viking 2 Pour un du monde Et pour le moment Comment Nakamura qui essaye de doser Un tout petit peu Shino Honda Et qui en avance à l'énergie Mais qui essaie de pas trop provoquer les foot Qui ici se fait gratter Par les 1000 mains Il reste 10 secondes au compteur Le Cannon Drill qui passe dans la garde Il prend H-Kick Attention au grattage Cannon Spike dans la garde Doskoï dans la garde Et c'est terminé Victoire donc de Shino Honda Pour ce premier round A peut-être pas été assez agressif Nakamura en même temps C'est pas facile d'être agressif face à Honda Surtout quand on joue Camille Vous voyez C'est tout On cherche la distance Le bas médium kick qui passe Le stand médium kick qui passe On cherche le bon moment Pour passer Nuligen Tro Parce que le moindre Doskoï Vous fait très mal Vous voyez avec ce Cannon Drill Qui ici est safe Et celui-ci qui passe Gros point à la relevé Balayette Ça touche Mais dans la garde Il fait attention Ah Shino Honda qui passe un bas gros point 1000 mains 1000 mains On gratte 1000 mains Le doskoï qui avait pour vocation Le doskoï qui avait pour vocation De se rapprocher Je sais pas si elle était pas à distance D'Ohichon Nage La Camille de Nakamura Et le cross-up like Qui suivi de la shop Qui passe Nakamura Qui remporte donc Le deuxième round Peut-être Il a raté un Ohichon Nage A mon avis Shino Honda Parce que je sais pas Si vous êtes au courant Mais en fait Je vous le dis Si vous le savez pas Mais en fait Vous pouvez bloquer La manipulation Du Ohichon Nage C'est à dire que Si vous faites Un demi-cercle vers l'arrière Que vous bloquez Non pas arrière Mais diagonale bas arrière Avec Honda Et bien La manipulation Du Ohichon Nage Reste active Vous avez juste besoin D'appuyer sur point Lorsque votre adversaire Est au corps à corps Même si ça dure 3 heures Avant qu'il arrive Au corps à corps Vous avez juste besoin D'appuyer sur point Et le Ohichon Nage Va se lancer C'est un peu le même genre de phase Qu'il y a avec la superbe Chani Qui reste active Une fois que vous laissez Appuyer avant Voilà Il y a tout un tas de petits Phase comme ça Dans Street Fighter 2X Où les super Où certains coups spéciaux Restent actifs Avant qu'on ne puisse le lancer Pour le moment Honda qui est en retard A 13 2X secondes de la fin Il va pas pouvoir réussir A gratter Nakamura Joue très très safe Il a entièrement raison Face à Honda Il a réussi à faire Le plus gros du travail A savoir le perte de l'énergie Honda ne trouvera pas L'ouverture Chino Honda Se fait donc sortir Par Nakamura Prochain Honda Et allez C'est Kusomondo Et là j'espère Qu'on va voir la différence Avec les 1000 mains d'entrée 1000 mains qui touchent Le coup de cul Voilà Et on passe La shop medium kick Follow up au saw Au light kick Qui ne passe pas Un coup de cul pour se sortir Le bas medium qui est passé Mais le cannon drill Qui ne passe pas en combo So medium Evidemment le reversal Cannon spy Qui est bien protégé Avec ce side jump Evidemment de Kusomondo Qui ne fait rien pour rien Bas medium punch Qui passe Et on gratte On gratte pas On touche avec un petit Light punch stand Victoire de Kusomondo Sur premier round Je vous dis C'est pas le même onda Là qu'en face Attention à ces sauts verticaux Qui peuvent peut-être Se faire arrêter Par Didoskoi Onda qui Attends le bon moment Pour envoyer ses attaques Voilà on commence A part gratter un peu Au minimum C'est tranquille Le cross up qui passe Light punch la punch Avec Alashop Ah si le combo était passé Ça aurait été terrible Et là So light kick Ocho nage Bam medium Bam medium Midi attack C'est terminé Les petits amis Kusomondo Qui a plié Démonté La gazelle Faites place Aux vraies femmes Avec la Chunni De Nuki Alors non pas que Comment Nuki Soit une vraie femme Je me permettrais pas Mais Chunni Probablement Ce qui se rapproche Le plus D'une femme Que cet anorexique De Camille Vous aurez compris A quel point J'apprécie le personnage Mais c'est Je comprends pas Elle a que la pouce Sur les os Puis elle se bat Avec un sumo De 200 kilos Non c'est pas crédible C'est pas du tout Crédible Et voilà Et Nuki Qui mène la vie dure A Kusomondo On le voit tout de suite Nuki qui ne laisse Absolument pas Kusomondo approcher Et les Yakukia Qui devraient Maintenir Kusomondo A distance Avec cette fourie Qui passe Sous le coup de cul De Honda Le second pied Qui passe Bam medium Mais la super C'est magnifique C'est tout simplement Magnifique La super qui passe En combo De la part de Kusomondo Qui remporte ce round Magnifique combo De Kusomondo Ça c'est un truc Qu'on ne voit quasiment jamais Sur une toute petite erreur De Nuki Qui se fait Plier en deux Par la surpuissance Du Honda Kusomondo Qui passe au Uchonage Attention Le coup de cul Il se fait arrêter Par ce medium punch Là Il y a eu encore Des espèces de glitch Dans tous les sens On sait pas trop Qui touche quoi Le coup de Kukia Ne touchera pas Crossf Évidemment Diagonal avant Gros pied La furie au pif Qui ne passera pas Monsieur Kusomondo Évidemment Tu te fais soit gratter Et soit touché Par la furie De Chani En avançant Nuki qui remporte Le deuxième On allait pour une place En quart de finale De cette compétition Je rappelle que ici C'est donc les huitièmes de finale Le tour préliminaire Était ce qui comptait Pour les seizièmes Ce tour Et les huitièmes Il y aura quart de finale Il y aura donc quart de finale Demi Petite finale Et finale Là attention On va bien jouer Le reverse Ocho Nage Qui contre le cross-up Et la furie Qui passe Et qui joue le rôle D'entière Kusomondo Qui n'est maintenant Plus en avance A l'énergie Et Nuki Qui joue bien Le versus Et cette foutue Ultimate Fury Qui que lorsqu'elle touche Un hit Permet à l'adversaire De se protéger Le second Alors que Kusomondo Avait fait le travail Il avait vu Kiko Ken Il était passé Au travers Avec la furie Il malheureusement Peut se protéger Du deuxième assaut Le dosco qui passe Attention Et la chope aérienne Très bien vue De la part De Nuki Qui qualifie donc Son équipe La team de Honda Est out Puta